Nous, on est une association de sécurité civile et nos agréments prévoient le soutien de la population en période de crise et l'encadrement des bénévoles dans cette pandémie. Nous, on se retrouvait à mobiliser dans cette question de COVID-19 parce que ça fait partie de nos missions principales. Tous nos bénévoles sont des gens qui sont formés sur la formation de Premiers Secours. On a eu une vingtaine de bénévoles qui se sont engagés. C'est l'effectif nécessaire par rapport à la demande. Aujourd'hui, la municipalité de Bandelay nous a sollicités via le CCIS, voire même la mairie, pour la distribution des masques à la population, mais aussi pour la distribution de bons alimentaires qui se sont passés sur deux volets. Il y a eu tout ce qui est collation scolaire pour les familles qui ont payé la collation scolaire, mais aussi, on a aussi soutenu le CCIS pour la distribution de bons alimentaires pour les populations qui sont dans le besoin, à savoir les vieilles personnes ou les personnes qui n'ont pas de revenus. On s'est engagés avec les services de la jeunesse sport, l'ARS et le rectorat. On a des sessions de formation sur des publics sur lesquels on apprend les mesures barrières, surtout le lavage de mets, parce que le lavage de mets, c'est quelque chose de très, très important. Il y a aussi tout ce qui est pour du masque. Les gens, souvent, ils portent mal le masque. C'est une formation qui va durer dans le temps. Tant qu'il y aura cette pandémie, on continuera à former les gens sur les mesures barrières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501